Un adolescent de 16 ans a été hospitalisé aujourd'hui après avoir pratiqué du car surfing à Gatineau. Avec l'aide d'un conducteur, il est monté sur le toit d'un véhicule en mouvement aux intersections des rues de l'Oasis et l'impasse des vents. Et Charlotte, les deux jeunes impliqués ont été interpellés par les policiers. Tout à fait, Pierre. Selon les informations du SPVG, ils ont reçu un appel peu avant 11 heures concernant un adolescent inconscient. Après vérification, les policiers ont constaté que l'individu en question a perdu connaissance après avoir chuté d'un véhicule. Il a été transporté à l'hôpital et heureusement, les autorités ne craignent pas pour sa vie. Par contre, cette pratique n'est pas sans conséquences selon le service de police. En fait, on veut peut-être juste lancer le message de prévention. Il y a été un temps où c'était très, très populaire. Le car surfing, ça a connu un accalmie. Là, aujourd'hui, on a un autre événement. Puis malheureusement, on a un adolescent qui a été quand même blessé sérieusement, même si on ne craint pas pour sa vie. Il faut comprendre qu'il y a des risques associés à ce type d'activité-là, des risques graves. On parle même de possibilité de perdre la vie. Ce n'est pas anodin. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas s'adonner à cette activité-là. Puis au-delà de ça, il y a des conséquences légales au niveau pénal, au niveau des amendes. Et justement, Pierre, le conducteur âgé de 17 ans et l'adolescent de 16 ans vont tous les deux recevoir un constat d'infraction de 1 000 $, 12 points d'inaptitude à leur dossier de conduite, la suspension de leur permis de conduire pour une durée de 7 jours, oui. Et le véhicule impliqué a également été saisi. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. Merci.